La fête de Noël La fête de Noël nous rappelle que Noël c'est la fête de la joie, de la paix, c'est l'ambiance familiale et festive. Mais les crèches nous rappellent peut-être aussi cet événement important de la venue de Dieu en ce monde. Et je voudrais faire un petit message pour ce temps de Noël qui, je le rappelle, ne se limite pas au 24-25 décembre. C'est un temps qui dure jusqu'à la fête du baptême du Seigneur, la semaine après l'Épiphanie. C'est l'occasion pour nous de prolonger un petit peu notre réflexion sur ce temps de Noël. Quel sens on peut donner à cette fête au-delà de la dimension festive et familiale ? Alors quand on regarde un petit peu nos crèches, elles manifestent pratiquement toutes que Jésus est né dans des conditions très précaires. Et je me permets de relire un extrait de l'évangile de Luc que nous allons entendre la nuit de Noël. L'évangéliste nous dit clairement que pendant qu'ils étaient là, donc à Bethléem, Marie et Joseph, donc les jours arrivèrent où Marie devait enfanter. « Elle mit au monde, nous dit l'évangéliste, son fils premier-né, elle l'enmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. » Alors ces petits détails ne sont pas anodins dans l'évangile de Luc. Parler de cette salle commune, que certains traduiront par une hôtellerie ou une auberge, nous rappelle que Marie et Joseph n'ont pas été accueillis dans les lieux communs pour donner naissance au Fils de Dieu. Et l'indication de l'évangéliste peut prolonger le message pour notre temps, en ce sens que parfois notre vie ne permet pas d'émerger Dieu parce qu'il ne trouve pas forcément sa place dans l'hôtellerie de notre cœur. Alors cette allusion à la salle commune me plaît bien parce que le soir de Noël, dans toutes nos familles, nos maisons sont un peu des salles communes où on se trouve à table pour partager. Et puis la question se pose, est-ce que le Fils de Dieu trouve une place dans ces lieux communs ? Alors, pour ne pas en rester à une vision négative de ce message de Noël, il faut aller plus loin et se dire que si Jésus est né dans des lieux, on pourrait dire hors du commun, que certains traduiront par une étable, une écurée, on va dire un refuge à bêtes. Et ce qui nous permet de le dire, c'est que Jésus est né dans une mangeoire et l'évangéliste nous dit aussi qu'à proximité de la naissance de Jésus, il y avait les bergers, les bergers vivaient dehors. Et on peut très bien imaginer que Jésus a pu naître dans ce qu'on pourrait simplement appeler des lieux hors du commun, même si c'est un refuge à bêtes. Cette indication nous dit que parfois notre vie peut ressembler aussi à quelque chose hors du commun. et la bonne nouvelle de ce message de Noël, sur ce point-là, j'ai envie de dire que Dieu peut faire irruption à tout moment dans notre vie, combien même elle ressemblerait à une grotte, à un refuge à bêtes, parce que notre état intérieur est complètement désordonné. Alors, je crois que c'est la première très bonne nouvelle pour ce message de Noël. Dieu peut naître dans la crèche de notre cœur, même si notre vie intérieure ne s'apparente pas à un lieu d'hébergement commun. Même s'il était hors du commun, Dieu peut faire irruption dans notre vie. Le deuxième message, je voudrais l'adresser à toutes celles et ceux qui ont bien du mal à fêter Noël parce qu'eux-mêmes sont dans une situation de précarité ou parce qu'ils ont un très mauvais souvenir par rapport à un Noël où malheureusement, ils ont perdu un être cher. Parce que, comme on dit à ce moment-là, Noël ne sera plus jamais comme avant. Alors, je crois que la fête de Noël doit être pour tous, sans exception, la fête de l'espérance, de la joie, de la paix, même si elle nous rappelle des mauvais souvenirs. Parce que, d'une part, l'être cher disparu au temps de Noël ou à proximité de Noël doit nous rappeler qu'il a, avant de mourir, avant de quitter cette terre, il a partagé avec nous beaucoup de temps de Noël, beaucoup d'années où on a fêté Noël. Il ne faudrait peut-être pas les oublier. Et puis, pour nous chrétiens, n'oublions pas que ce que nous appelons communément la mort, c'est la naissance au ciel. Et donc, si Noël, c'est le temps de la naissance de Dieu, c'est pour aussi rappeler aux hommes qu'à chaque instant, Dieu peut naître dans leur cœur et qu'à chaque instant, ils peuvent renaître en lui. Et finalement, la mort, c'est, on pourrait dire, cette renaissance ou cette naissance ultime dans la vie de Dieu pour toujours. Alors, c'est un petit peu à partir de cette bonne nouvelle du message de Noël que je voudrais à toutes et à tous souhaiter un très joyeux Noël dans ce sens que je viens d'expliquer. La joie de Noël, c'est d'abord l'espérance par-delà l'échec, la précarité ou le sentiment d'abandon, alors que la lumière de Noël soit aussi la lumière de l'espérance que Dieu peut naître dans chaque cœur.